Fayulu, pourquoi ça fait des années et des années que Ruberva est toujours ministre de la décentralisation ? Au cours de sa conférence de presse tenue le lundi 13 janvier 2020 à Kinshasa, intitulée « La RDC contre le projet de balkanisation et d'implosion », Martin Fayulu a notamment évoqué la décentralisation du pays. Pour le président de l'engagement pour la citoyenneté et le développement, ESID, quitté de 11 à 26 a été fait dans le but de fragiliser la République démocratique du Congo. « On passe à 26 provinces, mais les 26 provinces c'est quoi ? C'est pour nous fragiliser ? On a fragilisé davantage la RDC, on a poussé les 26 provinces pour accélérer la balkanisation de notre pays », a déclaré Martin Fayulu. Par ailleurs, celui qui se considère toujours comme le président élu suspecte le fait qu'Azaria Ruberva soit depuis plusieurs années ministre de la décentralisation. Posez-vous la question, pourquoi ça fait des années et des années que M. Ruberva est toujours ministre de la décentralisation et des réformes institutionnelles ? Je prends encore en témoin Lisanga Bonganga ici, quand nous étions au dialogue de la Sanko ils sont venus, son groupe, ils voulaient prendre ce ministère, j'ai dit non. Avec Mubak on s'est interposé, pourquoi toujours Ruberva, s'est-il demandé. Parlant de Ruberva, il s'y est de préciser que c'est depuis le 19 décembre 2016 qu'il est à la tête du ministère de la décentralisation et des défis institutionnels. Selon Martin Fayulu, le plan de balkanisation de la République démocratique du Congo est déjà arrivé à 70% de son exécution. Il accuse le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo d'avoir contribué en une année, à hauteur de 15% à la concrétisation de ce projet. Pour y mettre fin, le candidat numéro 4 à la présidentielle du 30 décembre 2018 a mis un accent particulier sur la sensibilisation et la mobilisation des Congolais. Martin Fayulu a également appelé à l'organisation d'une conférence internationale sur cette problématique. Martin Fayulu, président du Parti politique Engagement pour la Citoyenneté et le Développement, et CID, a, au cours de la conférence de presse tenue ce lundi 13 janvier 2020, confirmé la tenue de sa marche de deuil et d'indignation contre le projet de balkanisation du pays en date du 17 janvier, malgré l'interdiction du gouverneur de la ville, Gentini Gobilam Bacca. C'est un jour de notre martyr et héros national. Nous allons marcher pour les tueries de nos frères de Béni, Yubi, Butenbo et partout et nous allons aussi à travers la dite marche s'indigner du projet de la balkanisation du pays, a-t-il déclaré. Cependant, Martin Fayulu invite le gouverneur de la ville à s'occuper de la propreté et l'opération Kimbo-Peto qui souffre de l'exécution dans la plupart des communes. Que Gentini Gobila aille travailler au lieu de s'occuper de la commémoration. Qu'il s'occupe d'abord de la propreté de la ville et de l'opération Kimbo-Peto. Il a lancé le Salongo ici, la ville est extrêmement sale, a-t-il renchéri. Ainsi, celui qui se considère toujours comme le président élu de la République démocratique du Congo invite la population congolaise à se joindre à sa marche du 17 janvier prochain. Il s'y est de noter que cette marche partira de la place Pascale dans la commune de Mazina à 8 heures et aura comme point de chute l'échangeur de l'IMETE. Je n'ai pas commencé la politique aujourd'hui. Quand j'ai commencé la politique, Félix Tshisekedi était encore à l'école secondaire. Je n'ai jamais vu Étienne Tshisekedi faire des négociations secrètes avec des politiciens. Je connais Tshisekedi depuis 1990. Il nous a appris à aimer ce pays, a déclaré Martin Fayulu. Le président de l'Écide a aussi appelé les Congolais à lutter pour sauver les fardes du contrôle de Joseph Kabila qu'il qualifie de principal acteur du schéma de la balkanisation de la RDC. Quand on vous dit qu'un groupe rebelle a fait une rédition à l'Est, ne croyez pas, ce sont les étrangers qu'on déverse dans notre armée. Aujourd'hui, il y a plusieurs terres vides au Kivu à cause de la population fuyant l'insécurité. Tout ça, c'est pour mieux favoriser la balkanisation. Il faut que les Congolais comprennent qu'on veut exterminer notre peuple. Kabila gère tout le monde ici. Il est venu, il a pris l'armée, il a changé sa composition. Il gère et nous sommes là. Il faut qu'on se défende, a-t-il dit. Ayulu a précisé que sa présence en politique n'a pas un but lucratif. Parlons de l'argent. Combien des politiciens ont ce que moi j'ai comme bâtiment ? J'ai construit mon chemin seul. C'est l'argent de ma sueur. Je n'ai pas volé un seul sou de la caisse de l'État. Kofi Olomide a dit le mensonge utilise l'ascenseur et la vérité utilise l'escalier. La vérité finira par triompher, ajoute-t-il.